Bonjour à tous, bienvenue sur Videobourse.fr. On a un petit peu de retard, il est de 18h09. On va donc commencer ce webinaire avec Romain dans les locaux de Wildata. On va parler aujourd'hui des small et mid-cap. Alors, je vais juste... Voilà. On va faire une rapide introduction, puis on va passer à l'étude des small et mid-cap via la plateforme Wallmaster XE. Bonjour Romain. J'ai vu qu'il y avait un certain intérêt des gens sur les réseaux sociaux, etc. à propos de ce webinaire. Je vais laisser Romain nous faire une introduction et on passera au concret. Bonsoir à tous, merci de votre présence à ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va découvrir le module Investor Plus, un module additionnel de Wallmaster XE qui permet de travailler les small caps. Donc, rapidement, pour ceux qui ne nous ont pas suivis la semaine dernière, Wallmaster XE, c'est le logiciel développé par Wildata qui existe depuis maintenant près de 30 ans, pardon, qui vous permet de mettre en place une méthode de travail, quel que soit votre niveau en bourse, que vous soyez débutant ou trader confirmé. Vous avez besoin d'outils d'aide à la décision pour pouvoir effectivement sélectionner les valeurs, les analyser facilement, être capable de gérer votre money management et sortir au bon moment. Donc voilà, Wallmaster XE, c'est un logiciel d'aide à la décision performant qui permet de traiter tous les marchés. Et ce soir, on va voir une stratégie à travers Wallmaster qui permet de travailler les small caps avec succès. Ça s'appelle Investor Plus. C'est un dérivé de la méthode de Stan Van Stein. Vous allez voir ça en image. Et effectivement, ça permet d'avoir des points d'entrée, des points de sortie et une gestion du money management très stricte sur le marché des small caps qui est vraiment intéressant parce que les small caps, pour faire simple, ce sont les toutes petites valorisations, les toutes petites entreprises qui sont cotées. C'est un marché qui est peu liquide, mais quand il y a une explosion sur une petite valeur comme les small caps, elle est très violente, elle est très intéressante. Voilà pourquoi les small caps présentent un grand intérêt, parce qu'il arrive tous les jours que les small caps prennent 10, 15, 20 %. Donc, c'est un marché vraiment intéressant où il y a de belles opportunités. Mais de l'autre côté, un marché peu liquide peut amener aussi de grosses pertes parce que quand ça chute, ça chute beaucoup sur les small caps. D'où l'intérêt d'avoir un outil performant qui vous permette de découvrir quelles sont les valeurs à potentiel, mais aussi comment sécuriser vos positions ouvertes, vos plus-values et être capable de couper vos pertes rapidement. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, Investor Plus dans World Master X. Parfait. Ok. Alors, vous devriez avoir l'écran qui apparaît avec World Data en fond d'écran. On va ouvrir la plateforme et je vais laisser Romain prendre la main. Je vous rappelle qu'au cours de cette session, vous pouvez prendre la parole à tout moment via le chat écrit en bleu en dessous du canot de diffusion de l'émission. Merci, Phil, d'avoir confirmé que c'était ok au niveau du son. Et donc, on va discuter. Les small caps, c'est un domaine que je connais assez peu. Donc, Romain va nous parler de tout ça. Merci, Fabien. Alors, pour que tout le monde puisse suivre ce webinaire correctement et que vous puissiez avoir le langage commun de l'outil, même s'il est très, très simple d'utilisation, je vais revenir sur les principales fonctions avant de débuter complètement cette stratégie. Alors, à gauche, c'est un scanner ultra puissant. C'est ce qu'on appelle les market analyzers. C'est un outil développé par World Data qui permet de choisir une liste de valeurs, le marché de votre choix, de mettre vos critères et d'avoir un dégagement immédiat dès que des valeurs correspondent à votre stratégie. On va voir ce soir la stratégie utilisée sur les small caps, mais c'est vraiment le point fort de l'outil. Le Master XE, c'est les market analyzers. Quand je parle de market analyzer, c'est ce scanner à gauche. Au niveau de vieux graphique, eh bien là, c'est un graphique, tout ce qu'il y a de plus classique. L'avantage, c'est que vous avez des assistants visuels qui viennent vous faciliter la lecture des signaux. Par exemple, les supports et les résistances tracés automatiquement. Des signaux sur vos graphiques quand il y a un point d'entrée ou un point de sortie. Vous allez voir qu'encore une fois, ça vous facilite la lecture. Et donc, ce qu'on va pouvoir observer ce soir, c'est l'ATXpert Investor Plus. Un ATXpert, c'est un module additionnel, un add-on à votre Wallmaster XE, qui permet de travailler avec succès les small caps. Je récapitule, mais les small caps, ce sont des petites valorisations très intéressantes parce que quand il y a un mouvement d'accélération, c'est une phase en général très impulsive, donc qui permet de prendre 10, 15, 20 % assez rapidement sur ces valeurs-là, mais en même temps très dangereux, peu liquide. Et donc, quand ça tombe, ça tombe très fort. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie vraiment solide, sérieuse. La première étape de la méthode, c'est d'être capable de sélectionner des valeurs. Vous êtes devant votre écran, quels sont les small caps qui méritent votre intérêt ce soir ? Vous cherchez une opportunité, vous avez deux solutions, soit vous regardez les 300 ou 400 valeurs chez votre broker une à une, ça va vous prendre 5 semaines, soit vous investissez dans un outil. Et là, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'on scanne la liste CAC mid and small, donc c'est l'un des compartiments Euronext qui prend en compte à la fois les mid caps et les small caps. On le scanne en semaine, sur une période hebdomadaire. Donc ça, c'est le premier conseil du soir, c'est d'analyser le marché en hebdomadaire pour les small caps. Les graphiques seront beaucoup plus lisibles, les mouvements seront plus clairs. Ça ne vous empêche pas d'aller regarder tous les soirs et d'avoir le bon timing, bien entendu. Mais première étape, premier conseil, il faut scanner le marché en semaine et mettre vos graphiques en semaine pour les small caps. Vous voyez, les tendances sont plus nettes. Alors, premier filtrage sur les small caps, on va demander à notre wall master, avec la colonne, vous voyez, vous avez une colonne avec les informations sur les valeurs, donc les noms, l'évolution depuis la veille, etc. On va appliquer un premier filtre et on va demander les small caps ou les mid caps qui ont au moins 10 000 titres d'échange par semaine. Ce qui vous permet de travailler des valeurs qui sont quand même un peu liquides parce qu'il ne faudrait pas pouvoir acheter 500 titres d'une action, d'une small caps sans pouvoir les revendre. Donc, on va filtrer déjà ce marché dans un premier lieu et demander à wall master d'analyser les 290 valeurs qu'il compose et de nous dégager uniquement celles qui ont au moins 10 000 échanges quotidiens. Comme ça, on a tout de même des valeurs liquides. Est-ce que c'est clair Fabien pour l'instant ? Oui, juste une chose sur les small et mid caps, tu dis qu'il y a assez peu de liquidités. Du coup, jusqu'à quel montant peut-être on peut rentrer sans problème et à partir de quand justement ça pose problème, il faut plutôt rentrer en plusieurs fois ? Quand je dis peu de liquidités, c'est par rapport à des valeurs du CAC 40, par exemple, total, accord. Ça, c'est en tant que nous, en tant que particuliers, on va acheter 10, 15, 100 000 euros de portefeuille. Ce sont déjà des très beaux portefeuilles, mais on va acheter 1 000 titres, 3 000 titres, 5 000 titres. Donc, il y aura toujours une contrepartie, toujours quelqu'un qui vous les vendra. Sur les small caps, on voit des valeurs où il y a 500 échanges par jour. Donc là, ça devient plus délicat. Il peut y avoir une super belle opportunité sur une small cap. S'il n'y a que 500 titres à vendre dans la journée, ce sera dur d'investir un pourcentage suffisamment intéressant de votre capital pour que si l'action prend 20%, vous ne vous retrouviez pas avec 2 euros de gain. Donc, il faut, voilà. C'est pour ça que j'ai demandé ce premier filtre au market analysis de Wall Data de dire je veux travailler les small caps, mais je veux au moins les small caps et au moins 10 000 échanges quotidiens. Comme ça, on est sûr de pouvoir trouver sur le marché les actions que l'on souhaite acheter et pouvoir en acheter un nombre suffisant pour, en cas de succès, avoir une plus-value intéressante. Donc là, vous voyez, le marché est analysé. Si vous regardez en bas à gauche de votre écran, on a déjà plus que 146 titres sur les 290 valeurs qui composent cet indice-là. Donc, on a déjà un beau filtrage. Deuxième filtrage qui est hyper intéressant. On va s'intéresser, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la force relative d'un titre. Pour faire simple, là, je vais prendre Renault que tout le monde connaît. En haut, on a un graphique qui nous montre la performance relative de votre valeur. Là, le trait bleu, c'est Renault. Le trait noir, c'est PX1, c'est le CAC 40. On peut voir que Renault surperforme le CAC. Donc, Renault fait mieux que le CAC. Et en dessous, c'est la force relative. La force relative d'un titre, c'est son comportement face à l'indice ou à un autre benchmark. Mais là, on va prendre l'indice. Là, Renault a la force relative haussière. Ça veut dire que non seulement elle surperforme le marché, mais en plus, elle est en train d'accélérer son avance. Elle grimpe plus que le CAC, pour faire simple. Donc, la force relative, c'est le comportement d'une action. On peut avoir une action qui sous-performe son indice, donc qui fait moins bien, mais qui a la force relative haussière. Elle fait moins bien, mais elle est en train de rattraper son retard. Ça, c'est hyper intéressant. À l'inverse, une action qui surperforme, par exemple, comme Alten, là, que j'ai à l'écran, mais qui présente une force relative baissière, c'est une action qui fait mieux que le marché, mais qui est en train de perdre son avance. Donc, vous comprenez déjà cette deuxième colonne, ce deuxième filtrage. On va demander à Wallmaster de nous dégager les valeurs qui ont soit la force relative haussière, ou soit la force relative qui est en train de se retourner. Ça veut dire qu'on va viser des actions qui font mieux que le marché et qui sont en train d'accélérer leur avance, ou des valeurs qui font moins bien et qui sont en train de rattraper leur retard, qui sont d'ailleurs les plus intéressantes. Donc, pour ça, vous voyez ici, j'ai un bouton REF. Bref, on me demande quel est le benchmark. Donc, quand je prends des valeurs du CAC, je les compare à l'indice CAC 40. Si je prends des valeurs du Nasdaq, je les compare face au Nasdaq. Si je prends des valeurs des small caps, je vais les comparer à l'indice CAC small, qui est un indice officiel, l'indice des small caps. Donc, on va comparer les valeurs choisies face à cet indice et on va mettre en avant toutes celles qui ont la force relative haussière. Je remonte la démarche. J'ai un petit bouton sur ma colonne de la force relative. Benchmark personnel, je marque CAC S, qui est le mnemo de l'indice CAC small. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer un filtre en cliquant sur filtre et je vais demander à Wellmaster de me dégager toutes les valeurs soit qui ont la force relative haussière ou soit un retournement haussier toujours de cette force relative. Est-ce que c'est clair, Fabien ? Oui, tout à fait. Donc après, ça là, c'est paramétrage, etc. Je pense qu'on peut les retrouver. Il y a des tutoriels, des choses comme ça. Évidemment, quand on a la chance de compter un nouvel utilisateur, vous êtes complètement encadré chez Wildata. Déjà, vous avez l'équipe technique qui est à votre disposition pour vous accompagner. Vous avez des webinaires comme ce soir régulièrement, que ce soit avec Fabien ou en interne chez Wildata. Vous en avez à peu près un ou deux par semaine. Et surtout, pour chaque stratégie dans Wildmaster, vous avez un guide numérique complet qui vous décortique chaque manipulation des méthodes qu'on peut vous présenter. Et en plus, on vous envoie tous les vendredis soir des new letters sur différentes stratégies. Donc, vous êtes vraiment encadré. Donc, rassurez-vous, non seulement ce webinaire sera enregistré, mais en plus, vous avez tous les documents pour dupliquer cette méthode à la maison. Donc, revenons à nos moutons. Vous avez vu, j'ai filtré le marché. J'ai demandé à Wildmaster de nous dégager les valeurs dont la force relative est aussi et où vient de se retourner la hausse. J'active mon petit filtre sur la colonne. Hop ! Et il me rescanne le marché, il me rescanne les 290 valeurs et on va voir combien il va nous en dégager. Vous voyez, ça vous fait gagner énormément de temps. Celui qui surveille 4 valeurs du Forex ou 2 actions, parce que ce sont ses actions favorites, il peut peut-être le faire chez son broker, c'est certain. Maintenant, quand vous voulez être performant, vous devez pouvoir vous ouvrir à un spectre d'opportunités assez large. avoir un outil comme Wildmaster, ça vous permet de gagner énormément de temps. On peut le voir ce soir. Vous voyez, on bat 66 sur 290. Là, avec les 2 filtres qu'on vient d'appliquer, celui sur le nombre de titres échangés dans la journée et sur la force relative haussière, on a déjà plus que 66 valeurs à potentiel. Donc, c'est déjà pas mal. Troisième colonne, c'est la colonne signaux et positions en cours. Cette colonne nous permet, alors elle est déjà paramétrée de base, elle est déjà prête à l'emploi, mais elle permet de dégager des signaux d'achat dès qu'une valeur correspond aux critères de votre méthode. Vous allez voir quels sont ces fameux critères. Il y a trois critères techniques. C'est la méthode de Stan Van Stein. Un, les breakouts. Les breakouts à 20 périodes. On va demander à Wildmaster de nous donner un signal d'achat dès qu'une valeur de notre liste fait un breakout à 20 périodes à condition qu'elle soit accompagnée de fort volume. Deux, le dépassement de la moyenne mobile. Là, en l'occurrence, c'est la moyenne mobile 30 semaines qui est utilisée. Dès qu'une valeur va dépasser la moyenne mobile 30 semaines, paf, signal d'achat. Et trois, le retournement de la DX qui est un indicateur de tendance. Pour les small caps, le but, c'est d'avoir un maximum de signaux valides. Et bon, évidemment, la boule de cristal n'existe pas, mais on va se concentrer sur les breakouts. On a remarqué que les dépassements de moyenne mobile donnent pas mal de faux signaux sur les small caps. Donc moi, mon critère et ce que l'on recommande sur les small caps, c'est d'utiliser les breakouts. Donc en gros, je demande à Wallmaster de me donner un signal d'achat dès qu'une small caps présente la force relative haussière et dès qu'elle est en train de faire un breakout. Évidemment, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un breakout. Un breakout, c'est un dépassement du plus haut. Un breakout à 20 périodes, on regarde les 20 dernières bougies ou les 20 dernières semaines, c'est pareil. Et dès qu'il y a une bougie qui dépasse ce canal virtuel des plus hauts, c'est un breakout. Donc breakout par le haut. On va essayer de schématiser ça sur le graphique pour que vous compreniez bien. Là, vous voyez, j'ai pris l'action Norbert d'Entresangles. On a eu un signal d'achat dans la toile master le 16 janvier 2015 parce que la valeur a fait un breakout. On le voit ici, c'est cette bougie, c'est la semaine qui nous a donné le signal. Vous voyez des petits traits qui représentent le canal virtuel des 20 dernières bougies, ce canal a été dépassé par le haut. Il y a eu un breakout à la hausse, un plus haut pour faire ça. Est-ce que c'est clair Fabien ? Oui, tout à fait. Alors, justement, ce type de stratégie de breakout, on les retrouve souvent notamment sur des indices ou des valeurs plus liquides. Il y a pas mal de faux signaux parfois sur les valeurs plus liquides. Est-ce que tu penses que sur les small et mid-cap, il y a moins de faux signaux ? Là, par exemple, l'exemple que tu as donné, Norbert d'Entresangles, on voit que c'est un breakout super propre et que quasiment à aucun moment on l'a retracé. C'est continu. Est-ce qu'il y a moins de faux signaux ? Il y a moins de faux signaux parce qu'un breakout, il faut aussi regarder un peu ce qui s'est passé sur le titre en amont pour valider le signal. Déjà, il va nous être donné uniquement si l'indicateur OBV est en hausse. L'indicateur OBV, c'est un indicateur qui traduit les volumes. Il faut des volumes en hausse quand vous positionnez sur une action, que ce soit une action classique ou une small caps, il faut qu'il y ait du monde sur le titre. Déjà, le fait que les signaux en eux-mêmes soient filtrés par les volumes, déjà, on va avoir un nombre de positions gagnantes qui va être beaucoup plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui traduit un breakout ? En amont, le titre s'est mis dans un espèce de canal ou une sorte de range. ça traduit un petit peu un attentisme de la part des professionnels ou des investisseurs qui sont soit au courant d'une bonne nouvelle et qui en profitent pour accumuler des titres pas chers et là, il y a une explosion de volume et bam, d'un seul coup, il y a un breakout, ça y est, la nouvelle est sortie, tout le monde le sait, ça se positionne en hausse. Souvent, ça traduit ce genre de comportement, une accumulation de titres et une sortie par le haut, une explosion. Les breakouts sont utilisés clairement quand vous tradez via l'analyse technique, ce qu'il faut regarder en premier, c'est les prix, ce n'est pas vos indicateurs. Les indicateurs ne sont qu'un miroir des prix, il faut savoir lire les prix et la meilleure méthode, ce sont les plus hauts. Effectivement, quand il y a un plus haut sur une valeur, il se passe vraiment quelque chose et ça traduit vraiment, souvent, sur les small caps, un breakout laisse place à une phase d'accélération. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, d'après l'équipe technique WallData, l'équipe stratégique qui développe les modules, c'est vraiment ce qu'il faut retenir techniquement dans cette méthode. Ok. Donc, je reviens sur la colonne de tout à l'heure. Elle va vous donner un signal d'achat dès qu'une valeur fait un breakout à condition qu'elle soit accompagnée de fort volume et en plus, cette colonne vous permet de suivre vos positions ouvertes puisqu'elle va vous dire sur tous les titres, voilà, le signal a été donné à telle date, vous êtes en plus ou moins value de temps et il va aussi vous donner un stop parce que l'un des points forts du module, c'est qu'il vous donne des points d'entrée mais il vous donne aussi un point de sortie. Vous avez vu là, vous avez un stop glissant sur le titre Norbert d'entre-sangles qui est calculé sur le plus bas à 10 périodes donc il regarde les 10 dernières bougies, il place le stop sur le plus bas et tous les petits points rouges qu'on a sur notre graphique c'est notre stop qui initialement était évidemment placé en dessous du prix d'achat et qui est venu monter au fur et à mesure de l'évolution du titre pour venir sécuriser vos plus-values. Donc, point d'entrée avec les signaux d'achat, point de sortie avec les signaux de stop si jamais votre stop est touché en intraday et bien vous serez immédiatement alerté vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de semaine pour sortir et en plus le bilan complet de vos positions ouvertes. Donc là, on peut regarder on a des pertes sur cette stratégie on perd 1,62 sur Bento à Béciens on perd de 18 la plus grosse perte est de moins 10-17% mais aidé par le marché bien entendu la majorité des positions ouvertes sont gagnantes. Heritech Pharma on entend beaucoup parler de ce titre on a eu un breakout le 5 septembre 2014 une sorte de range effectivement les investisseurs étaient en attente soit là c'est une pharmaceutique soit un résultat clinique ou autre d'un seul coup ce canal virtuel des 20 dernières périodes a été dépassé breakout signal d'achat parce qu'en plus fort volume plus-value 111,49% depuis le 5 septembre avec un stop qui est aujourd'hui placé à 25 euros donc qui vous garantit 80% à peu près de gain quoi qu'il arrive donc c'est hyper simple évidemment je connais le produit mais nos clients maîtrisent leur Wallmaster en quelques heures de manipulation parce qu'il est vraiment archi simple une fois que votre stratégie elle est paramétrée vous avez juste à aller voir une demi-heure par jour ou 2-3 heures à la fin de la semaine quels sont les nouveaux signaux y a-t-il une position à clôturer et où en êtes-vous dans vos positions ouvertes ça devient hyper simple et plus qu'à aller voir de temps en temps aller en étant honnête une demi-heure par jour suffit pardon pour aller voir les nouveaux signaux les positions ouvertes etc on peut regarder d'autres titres Aubay par exemple il nous a fait faire plusieurs mouvements un premier breakout le 18 janvier 2013 un signal de clôture le 4 juillet sur cette bougie on le voit elle est un peu plus rouge que les autres c'est pour matérialiser l'endroit où on a clôturé notre position on a clôturé avec une position gagnante de 94% correction technique hop deuxième breakout sur un doji le 6 février et depuis on est sur c'est écrit au coin de notre écran et dans notre market analyzer près de 20% de plus valu donc ça automatise encore une fois votre stratégie et c'est quelque chose qui fonctionne bien puisque là on va chercher des valeurs à la base qui ont la force relative haussière donc qui ont un comportement positif face au marché on va chercher des valeurs qui font un breakout donc où il se passe vraiment quelque chose et on a une gestion du management qui est vraiment stricte je vais vous montrer pourquoi ça c'est un vrai atout aussi dans Wallmaster la plupart des des outils d'aide à la décision qui peuvent exister sur le marché sont capables plus ou moins bien de vous donner ok des points d'entrée des points de sortie la force de Walldata c'est qu'on va aussi accompagner nos clients dans la gestion des risques on vous l'a montré la semaine dernière mais c'est important là on va voir par exemple hop excusez-moi pour les nombreux clics j'espère que ce n'est pas trop difficile à suivre là vous voyez on a un signal d'achat aujourd'hui sur une valeur qui s'appelle Cbox Interactive bon je n'ai pas choisi le marché ce n'est pas le plus beau signal mais on va partir de cet exemple là on a notre signal d'achat si on place notre souris à 0.10 on va prendre l'exemple du haut parce que là c'est trop petit on va prendre ça on a une explosion on a un break out par exemple sur TXL donc on voit la stratégie elle est notée on a un cours d'entrée à 9.10€ on a un stop à 5.34€ le stop est basé sur le plus bas des 20 dernières périodes ok je veux rentrer sur TXL j'ai 10.000€ de capital combien je peux en acheter est-ce que j'en achète 10% de mon capital est-ce que j'en achète 5.000€ vous ouvrez votre risque manager vous notez évidemment votre cours d'ouverture l'objectif pour l'instant on n'a pas d'objectif de cours donc on va laisser le cours d'entrée on va noter le stop de protection recommandé par la méthode 5.34€ on a 10.000€ on a 10.000€ de capital les small caps présentant des mouvements violents on vous recommande de ne pas risquer plus d'un pour cent de votre capital sur chaque trade là on a un récapitulatif de notre stratégie si notre stop est touché nous perdons 3.76€ par action donc Wallmaster calcule moi combien je peux en acheter pour que si mon stop soit touché je ne perde que 100€ sur mes 10.000€ j'espère que c'est clair et bien on peut acheter 26 titres donc en achetant 26 titres si votre stop est malheureusement touché vous ne perdrez que 1% du capital sur 10.000€ ok alors après vous appliquez cette règle ou pas certains vont être plus sport vont accepter 5% de perte et là évidemment le nombre de titres change mais c'est également hyper important de gérer vos risques correctement voilà et de retrouver votre stratégie bien entendu sur votre écran il suffit de suivre quotidiennement les choses mais si votre stop est touché encore une fois vous aurez un signal de vente dans votre market analysé ok on a donc déjà une vision assez complète là en plus il nous a donné des signaux des idées donc en temps réel une valeur qui est en train justement de marquer un breakout je vois qu'il y a assez peu de questions pour le moment donc n'hésitez pas si vous en avez à les poser il y avait un truc que Romain voulait montrer alors ouais à côté sur ça c'est pour mettre à jour c'est ça ? exactement ok déjà est-ce qu'il y en a parmi vous qui trade les mids et small caps globalement je sais que les gens sur Videobourse ont plutôt tendance à traiter les indices via les CFD ou le forex etc il y en a certains qui viennent plus du marché action classique est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont habitués justement à trader ces actions petites et moyennes capitalisations en attendant vos réponses sachez que cette stratégie Investor Plus à la base il est aussi fait pour les actions traditionnelles vous pouvez le mettre en place laisser les breakouts dans la période utiliser aussi les dépassements de moyenne mobile 30 semaines et je peux si ça intéresse je pense qu'on peut aussi montrer sur les actions plus classiques ouais ouais ce serait intéressant de voir ça effectivement donc cette méthode vous voyez on voit Parod c'est un titre on entend parler bien souvent on en entend parler à la fin de la vague parce que les médias reprennent ah il y a une grosse hausse sur Parod depuis 3 semaines on rentre trop tard là ça nous a donné un beau signal le 5 décembre à 20,52€ on est sur une plus-value de 45% donc c'est vraiment quelque chose d'efficace si vous voulez le mettre en place sur des actions plus traditionnelles c'est également adapté il suffit de modifier un petit peu les critères on le fera peut-être après vos questions à la fin du webinaire ok alors ça c'était bon ok alors je vois qu'il n'y a pas de retour pour le moment par rapport au mid et small cap pourtant je vois tout à l'heure sur la page Facebook de l'événement notamment plusieurs réactions l'idéal étant donné qu'on a Romain sous la main serait de poser vos questions maintenant si vous en avez moi une question justement là j'en reviens tout à l'heure au faux signaux le fait qu'on soit sur des valeurs où il y a peu d'échanges etc à ton avis est-ce que ça a plutôt tendance à renforcer l'efficience des breakouts tu as dit plutôt oui et de manière générale les signaux est-ce qu'ils sont plus clairs sur des petites et moyennes capitalisations ou tu penses que c'est à peu près pareil que sur les plus gros marchés franchement sur les plus gros marchés il y a quand même souvent des fausses cassures pour aller balayer des stops etc est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que c'est plus des croyances et que finalement un break out reste quand même quelque chose de super fiable et viable à long terme alors c'est une très bonne question alors je vais essayer d'y répondre dans l'ordre déjà en ce qui concerne les small caps je dis peu d'échanges tout est relatif là on a appliqué un filtre on veut mettre en évidence les small caps où il y a au moins 10 000 titres échangés tous les jours donc ça reste quand même un peu liquide pour nous vous voyez tout à l'heure sur la méthode en respectant 1% de risque avec un capital de 10 000 euros on pouvait acheter 26 titres donc il y en a 10 000 échangés dans la journée c'est largement suffisamment liquide pour nous maintenant les small caps c'est aussi des titres où il y a 100 500 1000 échanges dans la journée là effectivement ça devient dangereux vous achetez 500 titres ça se casse la figure vous ne pouvez pas les vendre tant que personne vous les rachète là on ne traite pas des CFD ou des indices inventés par vos brokers là on traite des actions réelles quand vous l'achetez c'est que quelqu'un vous l'a vendu donc effectivement il faut se forcer à appliquer ce filtre de valeur avec au moins plusieurs milliers d'échanges par jour ça vous évite de vous retrouver bloqué avec vos actions en cas de chute maintenant les small caps c'est dangereux très lucratif quand ça marche mais c'est dangereux quand ça ne fonctionne pas parce que quand il y a une baisse encore une fois elle est souvent très violente du fait de ce manque de liquidité donc pour éviter un maximum les faux signaux on a décoché la stratégie sur les moyennes mobiles qui elle-même est toujours un petit peu en retard peut donner de bons signaux sur des valeurs plus classiques mais sur les small caps on a remarqué qu'elle en donnait pas que des faux mais le breakout en lui-même reste la base en analyse technique reste un signal très fort et je pense que ton public Fabien traite beaucoup les indices si vous travaillez le CAC et le DAX en travaillant les prix et en achetant quand il y a le dépassement des plus hauts et en vendant quand il y a un cassure sur les plus bas vous serez en gain donc le breakout en lui-même est un signal suffisamment fort pour être travaillé maintenant avoir une stratégie avec 99% de signaux valides et un seul pourcent de signaux invalides ça n'existe pas les bons traders ne gagnent pas plus d'une position sur deux sauf qu'ils savent respecter leur stop et accompagner leur gain et ne pas couper le gain tout de suite sa position gagnante parce qu'on veut absolument la garder dans la poche au risque de perdre ce que l'on a enfin de croire qu'on peut perdre le peu de gain qu'on vient d'avoir je ne sais pas si j'étais clair mais c'est un adage reconnu apprendre à couper ses pertes à laisser courir ses gains c'est ce qu'il y a de plus difficile bien entendu là le fait que vous ayez un stop qui est glissant qui monte avec l'évolution de votre valeur va vous obliger à être strict aussi dans je laisse ma position ouverte tant qu'elle est gagnante je ne vois pas pourquoi je la couperais il n'y a pas de signaux de retournement il n'y a pas de divergence il n'y a pas de résistance je le laisse ouvert j'ai mon stop glissant qui me protège je ne coupe pas au pire des cas je remonte mon stop à mon prix de revient mais je laisse ma position ouverte et voilà pourquoi nos outils aujourd'hui ont un franc succès parce que ça vous oblige à avoir cette rigueur et la dernière partie de ta question c'était balayer les stops voilà effectivement c'est ce qu'on retrouve parfois sur les indices etc est-ce qu'il y a des choses de ce type qu'on observe où c'est plus délicat puisqu'il s'agit justement de plus petites entreprises donc ça se verrait peut-être plus et c'est moins facile à faire ça si je peux me permettre alors encore une fois c'est pas une affirmation mais c'est une fausse légende les stops vont être chassés pourquoi ? parce qu'en tant que particulier on fait les choses à l'envers on va rentrer en position sur un titre que ce soit sur le forex sur un indice ou sur une action on va dire je mets 1000 euros sur la table et mon stop je ne veux pas perdre plus de 50 euros donc je vais le mettre ici et évidemment il est touché parce qu'il est beaucoup trop proche il n'a pas été placé sur un endroit judicieux chartiste il a été placé sur une perte acceptée directement une fois que vous êtes rentré et votre stop sera touché à 90% des cas parce qu'il est trop près la nature humaine est faite que vous n'avez pas accepté de perdre le double de ce que vous pouvez espérer gagner et vous allez dire ah bah mince je suis sorti alors certainement il y a des chasseurs de stops ça existe mais beaucoup de particuliers en tout cas c'est le constat chez les utilisateurs de Wall Data au départ ne mettent des stops à des endroits qui ne sont pas toujours adaptés là ça fonctionne parce que vous voyez le stop il était initialement placé quand j'ai eu le signal sur Parrot il était placé au petit point rouge qu'on va sur notre graphique donc au plus bas des 20 dernières bougies donc il laissait la capacité au titre de respirer s'il y avait vraiment une correction technique il était donc suffisamment éloigné pour laisser cette respiration mais il était quand même relativement proche pour pouvoir quand même couper la perte s'il y avait un réel retournement donc on est d'accord on n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire quoi qu'il en soit quand vous utilisez un stop bien placé glissant et que vous calculez votre perte et votre taille après ça fonctionne si vous faites l'inverse si vous rentrez d'abord et que vous mettez un stop en fonction de ce que vous acceptez de perdre ça ne marchera pas et vous direz qu'il y a des chasseurs de stops sur le marché c'est un petit peu brutal je suis désolé mais voilà là il y a moins de chasse de stops peut-être sur des petites valeurs mais je n'y crois pas vous allez apprendre à le placer au bon endroit sur ce qui s'est passé sur le titre et pas sur ce que vous acceptez de perdre ok t'as dit pour les small caps c'est bien de regarder les graphiques en unité de temps hebdomadaire donc plutôt de partir sur des horizons de temps moyen long terme est-ce que ce type de stratégie sur les plus grosses valorisations peut s'appliquer sur du plus court terme et si oui peut-être avoir un exemple là on peut on peut scanner alors je vais juste enlever les filtres sur enfin même pas je vais à la place de l'indice small cap je vais prendre le cac tout court et on va basculer sur le marché SRD comme ça on va avoir des actions plus traditionnelles et on va laisser volontairement la stratégie breakout et vous allez voir les signaux et les plus-values ou moins-values potentielles maintenant pourquoi on vous recommande de regarder les graphiques en semaine parce que encore une fois la tendance est beaucoup plus claire sur des actions plus classiques il y a suffisamment de différence de prix dans la journée pour avoir des belles bougies autant sur les small caps il y a des titres qui bougent très peu des fois dans la journée ça bouge un peu dans la semaine donc on a une belle bougie semaine mais on a des petites bougies très très moches en journalier donc là par hot c'est relativement important mais vous avez vu le titre que j'ai monté tout à l'heure où il y avait le signal d'achat le graphique même en semaine était moche ça faisait des bougies vraiment bizarres donc sur les small caps même si vous mettez votre graphique en semaine ça ne nous empêche pas d'aller voir toute la journée 2h, 4h, 6h par jour si vous voulez votre graphique semaine parce que quand il y aura un signal d'achat ou quand il y aura un signal de vente au lieu de le voir le vendredi soir à la clôture vous le verrez dès le lundi matin donc vous serez quand même là au bon moment mais le fait de voir un graphique en semaine ça permet d'avoir une visibilité plus nette sur les tendances sur les figures chartistes et sur l'évolution du titre donc c'est voilà c'est pas parce que vous regardez un graphique en semaine que vous faites du long terme vous pouvez regarder un graphique en semaine et faire du day trading ce sera moins évident c'est certain mais un signal en semaine qu'on voit en journalier ça permet d'être encore plus réactif et d'être devant justement ceux qui attendent le vendredi soir pour regarder leur portefeuille là j'ai repris le SRD donc avec exactement la même stratégie le filtre sur 10 000 échanges minimum dans la journée mais là sur le SRD il n'y a aucun souci le filtre sur la force relative on a demandé les valeurs qui ont un comportement plus intéressant que le marché avec comme référence le CAC comme stratégie j'ai laissé les breakouts toujours pas la moyenne mobile on n'a pas de signaux aujourd'hui mais on peut voir l'évolution des positions et on n'est quasiment que dans le vert on a 4 positions perdantes et on a du coup 61 positions gagnantes la plus grosse c'est en orbeur d'entre sangles on l'a sur le graphique hebdomadaire premier mouvement 12 juillet clôture 68,54% le 30 mai dernier signal sur breakout 16 janvier on est à plus 74% de plus vel donc ça marche aussi sur les grosses valorisations mais encore une fois c'est vraiment plus intéressant sur les small caps les mouvements sont plus violents vous voyez tout à l'heure la première position gagnante était à 111% donc voilà même si vous mettez 1000 euros faites le calcul ça permet quand même de faire fructiver son portefeuille d'une façon intéressante et meilleure que le livret ok très bien on a vu qu'il y a quand même pas mal de signaux comment filtrer ensuite vraiment les meilleurs tu as parlé d'indicateurs supplémentaires notamment de l'étude des volumes si on veut filtrer vraiment se construire sur un actif à ton avis quels vont être les filtres qui vont permettre d'aller vers un seul titre et non pas peut-être une dizaine qui peuvent proposer une configuration intéressante c'est une très très bonne question on va revenir sur les small caps peut-être après mais là ça marche ça s'applique à tout marché Wildata a développé des assistants visuels qui viennent encore une fois vous aider à filtrer vos signaux vous avez une colonne qui s'appelle tendance et timing qui est un condensé de l'analyse technique qui utilise des moyens mobiles le RSI le stochastique mais qui vous donne cette notion de timing d'intervention feu vert feu orange feu rouge comme en voiture est-ce que c'est le bon moment pour se positionner dans le sens de la tendance est-ce que c'est feu vert vous voyez ce qu'au contraire c'est trop tard donc en ajoutant cette colonne vous voyez en un clic de souris j'ai ajouté la colonne tendance et timing quand vous allez avoir 3, 4 ou 5 signaux d'achat via la méthode breakout sur vos small caps et bien vous allez avoir une deuxième colonne tendance et timing qui vous permettra de filtrer encore une fois les signaux et de dire j'ai 5 signaux pardon j'en ai que 2 qui sont en feu vert et bien je vais me positionner uniquement sur ceci là je n'ai pas de signaux sur le SRD mais on va retourner sur notre marché small caps de tout à l'heure on va directement prendre le compartiment C qui est le compartiment officiel que les small caps et on va reprendre comme référence l'indice cac small on va voir combien on a de signaux et on va voir comment pendant ce timing peut nous permettre d'être encore plus efficace dans ce filtrage et en attendant je vais vous montrer un deuxième assistant visuel qu'on peut mettre dans le graphique qui s'appelle probabilité de retournement et bien qui vient vous donner une graduation de 1 à 10 on le voit ici en haut à droite sur la tendance majeure du titre et y a-t-il une probabilité de retournement au vu de l'analyse technique il utilise le RSI encore une fois stochastique MACD DMI et 3 moyennes mobiles et il vous grad pardon excusez-moi c'est la fin de journée de 1 à 10 est-ce qu'il y a 2, 4, 5, 6, 10 probabilités sur 10 de retournement donc encore une fois ça vient confirmer vos signaux d'achat vous avez un signal d'achat tendance et timing et feu vert et il n'y a aucune probabilité de retournement à la baisse ça filtre votre signal à l'inverse vous avez un signal d'achat grâce à votre stratégie c'est feu rouge et la tendance est haussière mais il y a 9 probabilités sur 10 que ça se retourne ça vous évite de prendre le signal tout bêtement donc ça c'est une façon Fabien de filtrer le marché en tout cas je vous en prie de poser vos questions ne nous laissez pas tout seul dans ce webinaire je pense que vous êtes quand même quelques-uns devant vos écrans il y a quand même quelques personnes donc réagissez ou alors allumez vos enceintes on aimerait avoir votre retour sur ce que vous avez vu déjà avant de poser des questions il faut effectivement pouvoir en avoir juste est-ce que c'est clair dans ce que je vous ai expliqué est-ce que je parle lentement est-ce que j'ai réussi à vous transmettre les peu de connaissances que je peux avoir sur ces stratégies déjà avoir votre retour sur ce que vous avez vu est-ce que ça vous paraît intéressant ou est-ce que vous c'était moyen ça je peux me permettre de demander mais voilà tu vois Fabien là sur les valeurs on a sur notre valeur TXCEL on a un début de tendance haussière mais il nous dit feu orange la situation est incertaine et sur CBOX c'est un petit peu la même chose on est en pleine bourre tendance haussière mais il nous dit incertain en plus on a une résistance juste au dessus de la tête donc là on ne va pas être bête et indiscipliné il y a une résistance sur la tête du titre en semaine c'est donc une grosse résistance qui a servi de résistance de support de résistance de support on ne va pas se positionner sur ce titre là donc on peut avoir un signal et ne pas le prendre il suffit après de passer à l'analyse discrétionnaire sur le graphique et Wallata met plein de choses pour que vous puissiez vous positionner correctement maintenant sur GintiCEL on est sur une plus-value de 13,54% un signal de 9 janvier mince je viens d'acheter un Vestor Plus qu'aujourd'hui et bien pendant ce timing il nous dit que c'est encore feu vert pour se positionner à l'achat donc il n'est pas trop tard vous pouvez encore prendre le train au bon moment il y a une résistance mais encore très loin et il y a ce stop qui nous protège donc là on peut encore rentrer ce n'est pas encore trop tard sur le titre ça peut vous permettre aussi je n'ai pas de signaux et je vais quand même regarder s'il y en a certains un peu obsolètes mais sur lesquels je peux encore me positionner alors il y a Fort Xtreme qui pense qu'il y a trop d'indicateurs après donc Fort Xtreme toi tu disais que le mieux c'est la lecture brute du marché après je vais essayer de répondre mais c'est après à toi aussi d'adapter Romain nous fait une présentation ici complète on va dire qui peut le plus peut le moins si après toi tu es plus à l'aise à étudier de manière brute tes graphiques mais par exemple je pense que l'indicateur basé sur les volumes c'est une information complémentaire qui est vraiment utile je peux comprendre qu'on ne veuille pas trop remplir son graphique avec trop d'indicateurs différents mais un breakout validé par des volumes pour moi ce n'est pas quelque chose de trop complexe c'est une grille de lecture assez simple après il y a pas mal de filtres ça c'est à toi de les appliquer ou non ceux qui veulent être vraiment sûr peuvent choisir de mettre plus de filtres ou moins de filtres voilà en tout cas c'est mon point de vue et je laisse Romain il a complètement raison Forextreme sauf qu'il n'y a pas trop d'indicateurs dans la stratégie il a raison dans le sens où les indicateurs c'est très bien mais c'est qu'un miroir des prix et effectivement encore une fois il y a trop de personnes je ne suis pas du tout là pour les critiquer au contraire mais il y a malheureusement trop de personnes qui utilisent trop d'indicateurs moi je vois certains ils ont 5, 6, 7 indicateurs sur le graphique et finalement tout se contredit et puis voilà ils sont sans cesse à la recherche de nouveaux indicateurs il a complètement raison Forextreme le meilleur c'est la lecture brute des marchés sauf que dans la stratégie qu'on voit ce soir on utilise zéro indicateur finalement puisqu'on utilise un filtre sur le nombre de titres échangés donc ce n'est pas un indicateur on utilise les breakouts ce sont les prix eux-mêmes qui déclenchent des breakouts ils font un plus haut donc ce n'est pas un indicateur le breakout et on utilise l'OBV qui est finalement une lecture simplifiée des volumes qui eux-mêmes ne sont pas un indicateur les volumes pas sur le Forex puisqu'il n'y a aucun volume sur le Forex mais sur les actions c'est indispensable de travailler des actions avec un fort volume il faut qu'il y ait du monde qui veuille acheter un titre pour que le prix grimpe c'est la loi de l'offre et la demande donc là vous voyez j'ai exprès réduit mon market analyzer parce que Forextreme voulait quelque chose de clair la stratégie présentée ce soir sur les breakouts et les volumes on n'a aucun indicateur qui sont utilisés dedans les supports et les résistances ce sont les prix c'est du chartisme et je me répète mais les breakouts c'est les prix donc on a zéro indicateur mais ce n'était pas dans le but de rentrer en porte à faux avec Forextreme il a totalement raison et moi-même à titre personnel je suis entièrement d'accord sur le fait d'abord savoir lire les prix avant de mettre des indicateurs sur ces graphiques alors en bas on voit les volumes après c'est une ça c'est les volumes qu'on voit alors ça c'est l'indicateur OBV qui facilite la lecture des volumes et c'est à dire justement parce que habituellement les volumes je ne les vois pas représentés de cette manière alors quelle va être la spécificité de cette représentation graphique et je vais te montrer ça tout de suite on va ajouter les volumes sur notre graphique voilà là on a l'OBV au dessus les volumes en dessous la particularité de l'indicateur OBV c'est que les volumes en eux-mêmes sont assez difficiles à lire vous voyez c'est pas c'est joli c'est vert c'est rouge c'est bien mais c'est pas très simple l'OBV lui on va partir d'un point zéro si la séance a été haussière par rapport à la veille et bien de zéro il va ajouter les volumes du jour si la séance a été baissière à l'inverse il va les soustraire donc on se retrouve avec une ligne continue qui montre si la séance a été haussière en ajoutant les volumes qui descend si la séance a été baissière en les déduisant etc. et il y a une moyenne mobile 5 périodes qui est utilisée c'est ce qu'on a en pointillé pour donner la tendance de l'OBV donc quand la tendance de l'OBV est haussier on le remplit en vert puisque la moyenne mobile est sous l'indicateur OBV quand la tendance est baissière on le remplit en rose la moyenne mobile est supérieure à l'indicateur OBV et ça permet tout de suite de savoir l'OBV est haussier on a donc une phase de volume en hausse avec un titre qui lui-même est en tendance haussière puisque l'indicateur grimpe il y a plus de volume et il y a des prix de plus en plus hauts donc on a un indicateur qui monte donc ça facilite la lecture de l'OBV des volumes pardon l'OBV c'est beaucoup plus clair à lire encore une fois on n'est pas là pour donner des conseils mais si vous travaillez les actions n'achetez jamais un titre si l'OBV est baissier parce que ça veut dire qu'il y a moins de volatilité et en plus les prix baissent donc ça vous permet cet indicateur est précieux One Balance Volume c'est assez génial donc voilà et dans notre stratégie Investor Plus Small Caps ce qui est bien c'est que les breakouts sont affichés en signaux uniquement si l'OBV est l'UM haussier donc vous avez une double confirmation des signaux par les prix et par les volumes donc ça devient assez facile ok parfait ouais Forak Sam qui disait c'est sûr qu'il faut comprendre le marché oui bah après à chacun son degré de connaissance quoi qu'il arrive je pense quand même quelqu'un qui connait bien les marchés trouvera l'utilité à utiliser des outils comme par exemple le screener puisque filtrer et analyser 290 valeurs comme disait Romain ça prend énormément de temps après ben voilà à chacun d'adapter les filtres qu'il souhaite et de travailler avec plus ou moins d'indicateurs ce qu'il faut savoir voilà c'est qu'on reste on reste petit par rapport aux grosses mains qu'il peut y avoir sur le marché moi je suis commercial chez Wildata donc on ne peut pas parler de professionnels du marché à mon niveau Wildata bien sûr mais moi-même Fabien a une très belle expérience sur les marchés il a un beau site on peut encore je pense se considérer dans la cour des particuliers vous aussi je pense que vous êtes Forextreme peut-être très très bon sur les marchés maintenant on fait encore partie et ce n'est pas du tout péjoratif des tout petits intervenants et les infos vraiment intéressantes les privilégiés on les a trop tard la seule façon d'être au courant d'un titre qui grimpe c'est d'étudier son graphique quand on a l'info sur Boursorama ou sur Investing ou sur Bloomberg c'est trop tard la grosse vague est déjà passée donc la seule façon de repérer le mouvement suspect d'un titre c'est de regarder les graphiques donc voilà pourquoi l'analyse technique aujourd'hui est largement démocratisée ça met tout le monde au même niveau vous soyez débutant confirmé vous soyez vous ayez un poste CSP plus vous soyez vous ayez fait bac plus 12 au contraire vous n'ayez aucun diplôme tout le monde est égal face à l'analyse technique maintenant autant utiliser des outils qui vous fassent gagner du temps qui vous permettent de filtrer le marché qui vous permet d'avoir des graphiques clairs et vous puissiez tout de suite interpréter les signaux et surtout bien gérer votre money management avec ce genre de stratégie et avec Wallmaster XE vous êtes équipé pour avoir une méthode solide et apprendre à savoir quoi acheter et quand vendre maintenant chacun c'est qui de ceux dont il a envie mais WallData développe quand même ses outils depuis près de 30 ans donc je vous invite à aller sur le site walldata.fr si vous souhaitez connaître les conditions d'acquisition de Wallmaster avec le module Investor Plus il y a un pack spécial Small Caps voilà Fabien est en train de vous mettre le lien du site voilà je pense que tu es là et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions si vous avez besoin de renseignements complémentaires j'espère que j'ai été clair pour cette méthode maintenant on essaiera la semaine prochaine avec Fabien de faire quelque chose plus court terme sur les indices par exemple mais l'objectif c'est de découvrir nos outils et pas de vous donner des conseils certains le font bien moins bien voilà c'est quand même dur de présenter des outils en intraday sur le Forex à 18h donc voilà pourquoi on a été sur les Small Caps aussi aujourd'hui ok parfait ouais donc Edonis qui était d'accord avec Forex 5 qui disait le prix et le volume point ouais effectivement en tout cas c'est l'axe qui était développé dans le cadre de ce webinaire donc tu as dit Romain pour les clients Wall Data ou c'est pour toute personne qui s'intéresse ils peuvent avoir accès à des webinaires et des newsletters ça c'est quoi ? c'est uniquement pour les clients ou pour toute personne qui s'intéresse à Wall Data ? toute personne qui passe sur le site Wall Data et qui s'inscrira dans la rubrique s'inscrire je crois tout bêtement recevra des invitations aux webinaires gratuitement recevra toutes les newsletters Wall Data gratuitement voilà l'objectif effectivement ça reste de vous présenter nos outils mais il y a des personnes qui nous suivent depuis 10 ans qui n'ont jamais malheureusement investi dans l'outil et qui participent à tous les webinaires c'est pas l'objectif mais si vous voulez le faire vous pouvez vous inscrivez sur le site vous aurez toutes les newsletters ok parfait merci Romain on se retrouvera donc la semaine prochaine si vous avez des idées des questions entre temps je sais que les vidéos sont pas mal vues en replay vous pouvez les mettre sous la vidéo sur Youtube les questions seront transmises on aura l'occasion éventuellement d'y répondre ou de rebondir en attendant rendez-vous sur le site de Wall Data pour les conditions d'acquisition du logiciel ou pour vous tenir informé merci Romain et donc à la semaine prochaine mercredi 18h merci Fabien pour ton temps merci à vous d'avoir participé à ce webinaire également et puis je vous souhaite une excellente soirée moi et toute l'équipe de Wall Data et puis je vous souhaite